salut je vous présente aujourd'hui un petit shifter paddle shifter palette au volant que j'ai réalisé en impression 3d il y a quelques temps avant d'avoir l'imprimante j'ai réalisé ce petit prototype en aluminium à partir d'un tube de 25 par 25 que j'ai creusé un petit peu arrangé pour pouvoir y intégrer un switch à lamelles classique alors pas les microswitch mais les switch normaux je n'ai pas finalisé plus que ça enfin là il pourrait être fonctionnel il suffit de lui remettre une petite palette qu'à l'époque je n'avais pas fait puisqu'il fallait usiner ça dans l'aluminium à la main et j'avoue que j'ai eu la flemme aujourd'hui il suffit de l'imprimer donc elle pourrait devenir fonctionnel puisque j'en ai fait plusieurs donc elle pourrait éventuellement s'adapter sur ce volant avec les points de fixation dessous voilà donc c'est prévu pour mettre un aimant un aimant carré qu'on retrouve ici alors sur cette partie en alu il pourrait être collé tout simplement un autre aimant prévu alors là il n'a pas été percé mais dans le levier c'est là et la lamelle en métal se prend sandwich ici donc il faudra la couper avec avec la palette donc j'ai redesigné ça sur fusion 360 tout en plastique avec une petite modification juste sur la longueur pour pouvoir cacher les connexions du switch donc je les rallonger de 10 mm sinon c'est la même chose sur ce modèle il n'y a pas l'aimant sur le levier puisque j'ai fait un prototype sans pour voir juste avec l'attraction de la lamelle métallique ouais ça peut convenir donc il y en a un autre que je vais imprimer avec un trou juste de ce côté là le levier pour pouvoir intégrer un aimant donc un petit aimant rond ou carré alors moi j'en ai en stock des carrés donc j'ai fait un proto avec un trou carré de 5 mm par 5 mm un petit aimant néodyne carré alors c'est super simple ça s'imprime debout comme ça il n'y a pas de support il ya rien du tout c'est un tube carré il n'y a que deux vis qui sont en fait les entrailles du switch un qui sert de pivot et un autre qui sert de buter je sais pas si vous le voyez mais quand on appuie sur la palette le corps de la palette le corps du bras du levier en fait je vais appeler ça le levier le corps du levier vient buter sur l'entretoise et on peut pas appuyer plus en fait voilà donc là j'ai un peu trop serré du coup ça fraîche en plastique mais avec un aimant ce sera nickel voilà je pense que je vais les adapter sur mes volants peut-être que je reverrai au niveau de la fixation derrière mais j'ai prévu donc c'est réversible en plus donc il n'y a pas besoin d'imprimer autre chose on imprime le corps le levier l'entretoise et puis la palette en elle-même aux dimensions dont on a besoin voilà c'est tout voilà bah dites moi ce que vous en pensez à plus ciao